... Jeudi, en ce mardi, 6 novembre 2018, NAPSALUE, CHANG MOON, qui branchait Téléjournal 1 sous Télévision Nationale d'Haïti. Mes grands titres. ... Premier ministre Jean-Henri Séan, visite pou yon deuxième fois kousi perye de konta kontansye administratif. Vizite sa, se pou diskute ak juj kou de kontyo sou mwayen yo bezwen pou kontinue travay sou gestyon fon Petro-Karibea. Alianz Palmanter pou Haïti APH ankouraje exekutif lan pou kreye bon jan kondisyon pou genye yon bon prosè Petro-Karibe pandan l'mandé exekutif lan fe yon pas se men nan kabinet ministériel la. Ministè Travou Publik, Transport, Communication, deja komanse konstrui K-Niveau e pi fè préparation pou mette asfalte nan zon K-Nasik a Côte-Plage 26 nan koumune Carfour. Travay si la yo rentré nan kad Caravan Changement. Bureau Haïtien doa dotè BHDA si yon mardi 6 novemblan yon protokol d'akko a groupe Lexar SA si yon tu akko sa fèt nan objectif pou pèmette a tis Haïtien yo rentré l'ajan chak fwa yo konsome zèv yo. Nan actualite yon lot bod lo plizye million Amerikain pranchimen bureau vote mardi 26 novemblan pou vote membre chambrepresentant Senat Amerikain yo a gouvene nan plizye a Eta. Zomi telespectatou na pinvito rete branche se titsa yo akko pil lot information nou pral potepou nan jounal lan a sou. Yo fwa an konab zi touk moun bonsoa e pi bienveni nan téléjounal lan sou télévision nationale d'Haïti nan présentasyon an se liné la ki ansan makou. Napdemare tout suite ansanma vek information yo bo kote tan kom dabitude e se akkan pil plizye a souè an apaköyi Nicole François Selom ki pral potepou nou kondisyon metéorologik yo. Bonsoar Nicole. Bonsoar tout moun si avek pil plizye mou retrouve nou joun sou plateau apre yon bon titan d'absens pou potepou nou kondisyon metéorologik yo. Rapidman an nou ale avek difèrent imaj nou jounou habitué fe sa pou nou ek kijan kondisyon yoye pou joun toujou gen yon masdeyan trez umine ki shita o nivou pati es Karayi Blan e avek biensur kek paramet ki toujou ap balade o nivou rejon se sotou des zon tropikal ki o nivou sud rejon Karayi Blan e avek yon kwe en altitude ki o nivou kanal de la mouna de paramet sa yo ap toujou metéter yo ansom pou provoke instabilité o nivou peyi d'Aïti e provoke aktivité la pli sou pamal de portement pou aswe an pa opwens avek rejon ki sou kote lyo nou te konstate se toujou yon joun trez an soleye me kan mèm aswe a gen ris pou gen avest la pli ki touche kapital nan nan dives kwen et pou demen ap toujou leve avèk yon trez an soleye dan apwens midi an kwen kwen pasaj nou aje pou gen an kwen ak aktivité la pli toujou par apwens instabilité ke nou sote explike au nivou rejon nan page maritim nan nou pralwe ki jans aye se toujou yon mer ki patrou ajite au nivou gov de lago avèk du sud pou kwen trop sou sote an gros se tou sa nou gen pou jodi an an kwen dis sote yon pleizir pou te pote pou informasyon sa yo nou se yon pase yon bon apwens midi et nan kwen kwen dje vle mersi nicole yon fwa an kon sou tè yon bon retour na fwe kon en premier ministre Jean Henri Se Péan vizite pou yon deuziame fwa kwen 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 sote vizite sa se pou diskute ak juche kwen 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 moye o besoin pou kwen 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 mwen sote johan riz se an kwen govennem abaye tout encadrement possible a toute institution kwen 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 chèf govennem di li profite pote liv ki gyen tout résolution an bay la kou des comptes yon fason pou juge yo ka pi bien fè travail yo yon ekstren an mikro an marguerite auguste ak darli loror Jean Jacques govennem pre pou l'encadril nan tout démarche yo sans rentrer nan travail la fer de les sel an tout indépendance si pou le fè travail li men ke tout kote yon faibless tout kote yon kadro man nese sa ke le besoin tout kote yon fa e ke le tarim men no komblé eh ben govenneman parie pou le repond a cela et jodhia justement c'est dan katsa ke ne de vini suite a la let ke kou sou pèrde kont et a discussion mde gane na téléphone avec président mde dil mab vini pou ke en direct et nous parler de question en présence d'autres membres de la cour et mde gane honneur tout poté pour la cour le livre compilation des résolutions de pétro caribé mde mde distribué banou nan yon conférence de pres comme dé fait et pour qui sa pote surtout c'est mde ren mde gane des résolutions pas publiées nan moniteur mde ren mde mde akor initial la pas publiées nan moniteur donc nous fons compilation et nous compléter dossier pour la cour si le pas gane toute pièce qui est dans dossier nous remettre la cour une dizaine d'exemplaires pour que yon men yon ka ou clairement combien résolutions chrétien sou combien kog et qui sa contra initial la dit donc manier de dire que nous voulons mettre tout souci nan men la cour jodiane devine pou nous dégader avec yon et effectivement nous parler avec les présidents qui parlaient avec nous tout sous besoins la cour évidemment et nous prêts nous même pour nous reprendre à besoins yon nous voulons le jour fait sous question petro caribé ambe na maché la main dans la main avec toutes les institutions avec la presse aussi pour que nous paye la salat mandé à côté cop petro caribé et na fell dans de bonnes conditions et dans toute transparence pap jam genye yon influence du premier ministre se ya sous question nous t'es d'endel nous t'es même proposé en commission qui vous faites par des institutions qui t'as choisi mon yon li même et c'est bon ça t'as fonction sans interférence du gouvernement le gouvernement pas interférer dans rien au contraire le gouvernement vle que le dossier finit que tout monde content du traitement et tout monde content que nous comme nous toujours faire donc pas de influence ni site ni dans CSPJ ni à aucun niveau la seule chose mon désil déjà ma prépare pour nous c'est que au niveau du gouvernement nous même tout nous avons des ministres premiers ministres nous nous des informations qui sont très intéressantes pour nous même la presse pour que le jour fête sous question et que tout nous connaît ça va passer en dans ça te passer en dans Tête au Karibé et ça a passé dans suivi que la faire tout moun kan exprimer la seule chose qui bond en proposition et commission estime que le de trop et tout nous nous c'est structure judiciaire qui suffisante pour permettre que nous réaliser donc nous tout connaît tout que structure sa faible mais si tout on pense que commission ce n'est pas une bonne idée commission de 3 libre budget etc nous prêts pour nous baie la justice tout encadrement nécessaire pour combler faibles et la justice capable en toute indépendance fait travail mais que le gouvernement a prépond à tout besoin de la justice toujours dans dossier sa président koudel contelon pierre volmar de mes yeux remercier chef gouvernement pour intérêt le manifester dans quatre travails institution sa sous dossier gestion fonds pétro caribéa le expliquer il mette tout ce besoin devant premier ministre dans un cadre audit spécifique il a bien pour faire dans cas fonds dossier gestion pétro caribéa d'après président koudel contelon yote plus mette accent sous environnement sécurité juge koudel contelon a besoin pour yote faire travail et l'éton micro ann marguerite auguste et d'ar l'île l'aurore jean jac en suivi en bout et et te fait des échanges assez fructue sous avancement mission que quoi n'en pour réaliser qui c'est audit spécifique sous fonds avance assez bien nous balass france que au moment ou portent signe besoin qui fait sentir que nous pas hésiter pour nous informer climat du gouvernement général mais jusqu'à présent tout bas machin donc et tout ça demandé comme après tig l'on ko que travail l'an a fell toute objectivité avec toute indépendance sans interférence nous juste m'a dépou yon bah nous yon environnement de sécurité tout simplement pour nous estimer que nous avons tout moyen pour nous avancer dans mandat que nous avons juste besoin d'environnement de sécurité nous avons niveau d'avancement assez satisfaisant par rapport avec le qu'on fixe c'est nous enchaînons ensemble avec Alliance Palementaire pour Haïti APH qui encourage Exécutif Lens prendre toute disposition pour gagner le bon procès Petro Caribe qui réalise le Bloc Palementaire qui souhaitait Exécutif Lens faire le remaniement dans le cabinet ministériel côté de tout secteur capable de rentrer dans le gouvernement Yon extrait le micro Fedner confident avec Micho Joseph APH tende la population dans le des Petro Caribe Le Bloc APH prend l'acte de décision que le président prend pour écarter tout tout monde qui assuré la gestion Fon Petro Caribea Bloc APH ap mandel pour continue ekater tout monde qui ande dans pouvoir qui tap jere Fon Petro Caribea sans distinksyon APH ap mande pour administrasyon Moïse Seyan mette mette a disposition la justice tout moyen nécessaire généralement kelkok pour facilité l'un fete sou dosye Petro Caribea soti nan l'ane 2008 pour rive nan l'ane 2016 APH APH mande pou administrasyon Moïse Seyan fè fè yon shit attende ak tout secte nan peyi pou ke nyon remaniment an profonde kapap fete e sèsi pou ke sa fete san pedi tan kote tout secte ap reprezante nap mande ak CSPN pou pren tout disposition pou ke l'od la pe ak tranquillite retoune nan seten zon metropolitene la nou pren act de notre direksyon général la polis la c'est très bien men APH ap ton tout as que g action ki fete g action ki suive not sa toujours no kade dossier sa maître newton san just plaide pou genyen yon pro se equitab sumun kitab géré fond pétro caribéen pendant ta participe no émission mise au point sou télévision nationale d haïti maître newton san juste fè konen tout moun ki te participe nan gestion kobe petro caribéen doué ron kont pandan lmande pou gen yon prosè sou base preuve men men non sou opinion publique an suivi yon bout c'est par souci pou ke genyen yon prosè ki ekitab et yon prosè de kalite yon prosè ekitab le di tout moun ki te participe nan gestion la jen petro karibéen a fè or an kont bas bi ar d pi es moun le mai se instrukteur kapab deside pou mette yon moun an detensyon pou sekurite moun nan pou moun nan par brise pou vyo il va apresye men pounye demach nou se pou di a mai se instrukteur la nou beswen yon prosè ekitab se pan mo brise c a l fondamental et fome dit ou que en mars 2016 le tene changement et par qui a moun sous président primer d'avou tout peut prétot karibé ou tout plein de corruption contre régime et plein qui n'a po avec les caribé maintenant deuxième bagulette de form un procès de qualité pour qui a son procès qui engage sans nous comme pote l'argent d'un pays sur 25 ans. Mais tout, son procès, qui gagne des mouns qui vous visez là-dedans, qui vous voulez épingler, qui vous voulez épingler, c'est des mouns qui gagne de gros moyens, de gros avocats, qui sont des films étrangers là-dedans. Si le dossier n'est pas bien monté, nous risquons perdre. Parce qu'en fait, Petro-Caribéa, c'est un complot que l'État s'écoute propre citoyenne. Pour ça, nous disons un complot. Tous les organes de contrôle de ce pays ont des responsabilités. Parlement, des responsabilités, parce que les parlementaires, pour des autres, ça a fait et le job, c'est pour le contrôle. Ils font cela exécutif. Au contraire, Dieu seul sait combien parlementaires de 2006 à Jodhia, qui est élu avec l'arrivée du Caribéa. C'est un président privé, et l'autre qui vient après. Donc, c'est un dossier qui est bien monté, parce que c'est un film international de la mafia internationale, ce film national, de la mafia nationale, ça qui est entré dans corruption sous la rampage du Caribéa, eh bien, il y a un bon document. Je crois que les dossiers qui ont été montés, c'est un dossier. Vous avez bien, c'est sûr. Vous prenez le film national international, il n'y a pas de la cote. Il n'y a pas de la cote. Il n'y a pas de la cote, il n'y a pas de la cote. Il n'y a pas de la cote. Il n'y a pas de la cote. Il y a tout à fait, il y a des papiers officiels, qui dit tout le monde est bien passé. Maintenant, ils font un procès comme ça. Il faut bien préparer. Ils vont nous parler d'un procès de qualité. Le monde va le garder. Eh bien, ce n'est pas un procès comme si nous devions le condamner à des gens sur figure ou non. Alors, nous devons nous faire sous base de preuves. La information n'a pas pour nous. Un bureau Sénat-République-Lan qui s'y tapait le mardi 6 novembre avec représentant secrétaire générale des Nations Unies en Haïti Hélène Lalime. Plusieurs questions ont été abordées pendant la rencontre de Saat, en cours, organisation, prochaine élection, dossier sécurité 1 et l'autre encore. On ne suit pas qui j'en souhaite, dans le micro fait de nez en confident, avec Michaud Joseph. Nous avons discuté de toute une série de questions qui ont rapport avec PIA en général. Nous avons parlé de Petro-Caribé, nous avons parlé de renforcement de l'institution euro, plus particulièrement la Cour supérieure des comptes, la justice, et nous avons parlé de question de chômage chronique qui gagne un tour à travers PIA, et à travers tout PIA, en particulier à travers l'Ouest. La nécessité de mettre des programmes qui sont capables de générer des jobs, des emplois dans le PIA pour permettre de nous remettre de notre travail, nous avons parlé de l'élection, nous avons parlé de budget républicain, et je suis en mesure de... au primeur, le président de la République m'a appelé hier soir, le président Gévenel, il m'a appelé hier soir pour me confirmer que demain, mercredi, on aura le projet de loi électorale déposé au Sénat de la République et à la Chambre des députés. et son processus qui est en branle, on a appelé suivre toute procédure qui exigeait un pareil cas, transmettre à la commission qui a fait réel et même, faire étude de loi électorale là, faire recommandation de l'Assemblée pour des bafettes, pour votre bafette, pour que, avant la fin de l'année, on puisse doter le pays d'une loi électorale et embarquer définitivement sous question d'élection pour renouveler le tiers Sénat et la Chambre des députés avec, bien sûr, toute mairie qui est en arrière. Pour le budget de la République, le président dit qu'il n'a pas avancé très sérieusement, il n'a pas avancé très sérieusement, et il n'a pas d'élection que nous recevons les taux de ministres en décembre qui dit nous, si nous nous recevons aide sous toute forme à l'argent, etc., en termes d'appui au Parlement et etc., de institutions quelconques, que ce soit institution nationale ou internationale, pour nous informer de COBSA que nous ne pouvons recevoir ou bien s'il n'y a de recevoir. Et comme nous ne nous pas jamais recevoir nous-mêmes n'appurement et simplement nous faire réponse déjà pour nous dire que nous ne nous pas jamais recevoir COBSA d'aucune instance internationale et que nous contenterons uniquement du budget républicain que tout aïtien capable en dernier qu'on est qui s'allient. Voilà. Et puis, parlons de sécurité, nous avons fait un gros vent panique qui a soufflé dans la zone bicentenaire lundi 5 novembre dans la cause de la conférence président Sénat qui a fini Président Sénat Joseph Lambert confirmé après t'ai gagné un tiré tout prépalement agent sécurité t'ai riposté situation où on t'est rentré dans l'ordre mais Sénat annoncé il a prend disposition sécurité pour permettre Sénat de continuer de fonctionner L'étranger le micro Fédner confident Michel Joseph en suive Le Sénat n'était pas visé et c'était un coup de feu qui fait dans la zone juste en haut dans le marché de la saline tout pré et entrer APN c'est des gangs armés qui ont été avec l'autre et ceci ce n'est pas pendant Sénat qui a fonctionné pour la conférence président Sénat c'est pendant que ça a été là depuis avant ce matin parce que c'est un bout de changement où on est dans la zone dans la sortie il prend balle c'est l'autre camp qui balle et puis quand il a été avec l'autre pour venger frères etc de toute façon même en temps de guerre on a le voté voire qu'il y a pour des sénateurs qui payent par population pour une fête et deuxièmement deuxièmement si si tu as un tout journaliste qui va mettre pied même alors que voilà que je n'ai envie de ou pas dans le coup de feu et puis le calme retourner ... Et puis, on y a un fonds d'assistance économique et sociale, FAYES, distribué hier lundi 5 octobre en 3000 plans chauds par citoyens qui vivent dans le village de Dieu. Il y a une initiative d'habitants qui vivent dans le zone de la félicité, pendant que vous souhaitez le responsable de continuer à accompagner. L'Uinel Jean-Louis et Michel Joseph ont dit plus dans le compte rendu. L'Uinel Jean-Louis a déjà fait, dans le village de Dieu recevoir lundi 5 novembre 3000 plans chauds à travers le cantine mobile, le programme de l'administration Moïse Seyen pour soulager le monde qui vivent dans le village de Dieu. Divers citoyens, il y a une initiative de profiter à remercier le chef de l'Etat, le Jovenel Moïse, qui pensait avec lui, pendant que l'adant lui, le responsable de continuer à venir à l'aide à mon village de Dieu. A kote cantine mobile qui continue à baye manje dans le village de Dieu, dans le village de Dieu, le gouvernement par moyen, le ministère de l'Affaire Social et le Travail et le Fonds Assistance Économique et Social déjà mette disponible dans le village de Dieu 47 cantines populaires dans le village de l'administration Moïse Seyen en 4 programmes sociaux dans l'aide pour continuer à accompagner mon qui depuis le febio. Merci parce que nous avons toujours été branchés. Information est aussi sur la télévision nationale d'Haïti. Journal Lab continue à avancer ensemble avec un nouveau directeur qui a installé notre tête organisme pour le développement en Valais Latibonite Haut-de-Va. Mardi 6 novembre, l'agronome Jocelyn Jean, qui a remplacé Franco Jean-Pierre, qui a passé trois l'année dans la tête Haut-de-Va. Ces ministres agriculteurs et ressources naturelles avec le développement rural, l'agronome Jobert C. Angrand, qui a présidé la cérémonie et l'installation. Invitez-nous à suivre. et on extrait. Au DBA, il n'y a pas la seule fois pour gérer l'anglais. Je vais clomper tout le temps pour la timonite et en bas, mais au DBA. Donc, et du tout, nous devons nous exiger que les directeurs travaillent sans ça. Et ça, ça m'appelle Jodhia. Il y a écrit nos soucis pour nous réorienter au DBA. vers la mission lui, qui est une mission de service public pour le développement rural et l'agronome. Pour nous réorienter au maximum le potentiel agricole que l'agronome. Et pour nous réorienter à la base le développement économique durable pour l'agronome. L'organisme de développement rural et l'agronome, c'est un ancien organisme de développement rural. L'organisme de développement rural et l'agronome, au VBA, C'est un ancien publicaton rural, c'est un ancien capitalgraduate rural. J'y ai dit qu'il y a des moments qui organisent ça. Il y a un bon moment qui se passe. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des moments qui se passe. Parce que c'est une éducation. Et c'est une éducation qui permet d'avoir un travail ensemble. Et c'est une éducation qui permet d'avoir un travail ensemble. Voilà, c'était précision. Nouveau direct au DVA, Jocelyn Jean, qui a remplacé notre poste à Franco-Jean-Pierre. Nous sommes enchaînés ensemble avec après-appel d'offres. Il était lancé en juillet 2018. Le bureau haïtien doit d'auteur, BHDA, si il y a un mardi 6 novembre. Il y a un protocole d'accord avec le groupe Lexar-SA. Il y a un objectif pour permettre à tous les haïtiens de rentrer l'argent chaque fois de consommer les oeuvres. On suit. On parle de droit d'auteur, on parle de l'argent. Et droit d'auteur, ils réunissent, ils sont très très belles bagailles parce qu'ils réunissent à la fois l'économie et la culture. C'est une belle jonction qu'il y a entre l'économie et la culture. Côté artistes, il y a des produits qui ont fait comme ça. Comme ça, ils permettent de créer des conditions pour continuer de créer. Et nous choisissons ça, j'ai dit, c'est une étape importante. Dans la mesure où il y a des moyens techniques pour faire ça, les monitoring pour attendre les radios. Et pour les mêmes gens avec tous les standards qui viennent d'autres pays étrangers côté question, le droit d'auteur a été validé à travers une série de mécanismes. Il y a eu et M. Georges Andi-Gwené sont avocats spécialisés en question du droit d'auteur. Le droit d'auteur, c'est quoi ? C'est la protection qui est accordée aux créations de l'esprit. internationalement, mondialement, je pourrais dire depuis près de 200 ans, l'économie est basée sur la reconnaissance, la protection qui est accordée à la création de l'esprit. On ne se bat plus pour nécessairement, principalement sur le contrôle des territoires, on se bat pour pouvoir protéger la création de nos producteurs. Le dossier de coopération a fait qu'on a l'ambassadeur Cheng Hao Hu porté précision sur le niveau de la relation du pays de Taïwan avec le pays d'Haïti. L'ambassadeur a renouvelé confiance dans le pays d'Haïti pendant qu'il a déclaré Taïwan mobilisé pour supporter le gouvernement dans le programme Lio. L'ambassadeur Hu t'a prépare une question en 6 mars avec Denis Jasmin. Les relations entre Taïwan, la République de Chine et la République d'Haïti de longue de 62 ans avec beaucoup de résultats positifs que tout le monde peut témoigner et comment le gouvernement et le peuple haïtien peuvent facilement croire que les relations établies avec la Chine populaire, on peut tout de suite améliorer la situation du pays ou bien bénéficier des résultats de cette relation. Je ne crois pas, parce qu'avec notre contribution et l'amitié entre nos deux pays, je crois que la plupart des Haïtiens préfèrent rester avec Taïwan, la République de Chine, parce que tout le monde dit que Taïwan, la République de Chine, est toujours à côté de la République de Tahiti, toujours avec vous. Et ça, ce n'est pas la peine d'expliquer la situation. Vous pouvez vous-même témoigner. Est-ce qu'à chaque fois, il y a un besoin du gouvernement ou de la population haïtienne ? Est-ce que Taïwan est toujours là ? C'est très simple. Et puis nous faisons tout nos mieux pour aider notre frère pour résoudre le problème ou renforcer la capacité de développement. On est toujours là. On est toujours là. Et à part ça, il faut voir pourquoi la République dominicaine a fait ce changement. Je crois qu'ils n'ont pas bien compris la vérité. Même après l'établissement des relations officielles avec la Chine populaire, le gouvernement dominicain a reçu beaucoup de critiques dans leur pays. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord. Mais c'est les autorités dominicaines qui ont décidé de faire ce changement. Mais je pense qu'il faut faire beaucoup attention à cette chose comme la reconnaissance, le changement de reconnaissance. Nous avons toujours été ensemble avec l'ambassade du pays république Chine-Taiwan dans le pays d'Haïti. Chen Haohu qui a dressé un bilan positif de coopération Haïti à Taïwan qui a passé plus de 60 ans. Diplomate l'ambassade du pays d'Haïti à Taïwan. Nous avons beaucoup travaillé avec le gouvernement haïtien pour cibler les différents projets de coopération. Ici, je veux dire que c'est dans le domaine de la coopération traditionnelle. C'est-à-dire, par exemple, pour renforcer la construction d'infrastructures dans le domaine de l'agriculture et dans différents domaines. Mais notre prochain projet actuel que nous avons déjà négocié, discuté, c'est d'abord sur le projet de la construction de l'hôpital au Fatma à Porte-Pay. Ça, c'est un projet, je pense que c'est aussi important pour la population haïtienne. Et à part cela, comme je vous ai dit, à partir de l'année prochaine, pour un projet de trois ans jusqu'à la fin de 2021, il y a un projet de la production de semences de riz national. Donc ça, c'est un projet très important et très ambitieux entre nos deux pays. Et aussi, il y a aussi des autres projets, soit à exécuter en cours ou à discuter ou bien à l'avenir. On va cibler, les projets sont ciblés ou définis au fur et à mesure. Nous avons la dernière pause dans le journal SAAR. Nous avons tout de suite. Merci parce que nous avons toujours été branchés. Nous avons la dernière tranche dans le journal SAAR. En actualité, en sous-plan international, pour nous faire connaître, j'en ai dit, il y a un grand titre. Plusieurs millions d'Américains pour un haut de poil voté, mardi 6 novembre 2018. L'Américains et l'Américains a désigné représentants dans le congrès. Ensemble, il y a plusieurs postes pour gouverner un cas sénateur. En suivant, Kijon Saté. Aux États-Unis, l'élection mi-mandat est au temps même à 16 novembre. L'élection mi-mandat américain est en série vote national et local qui est organisée deux années après l'élection présidentielle. Ensemble, 435 sièges dans nos chambres représentants. Pourquoi elle y a la concernée ? Républicains y a disposé y a un majorité confortable 236-193, et 6 sièges vacants. Pour reprendre le contrôle à nos chambres représentants, Démocrate y a gagné 23 sièges en plus. Sénat a gagné 100 élites de chaque État, et on tient la poste à renouveler chaque deux années. 35 sièges concernées à Nessa. Républicains y a disposé en majorité 51-49, Démocrate y a défendé 26 sièges contre 9 pour Républicains y a. Nos chambres représentants, Nouveau-Élie a apprécié la fonction en janvier 2019, et puis il a bout de l'année 2021. Sénat a été le côté Payot et Élie pour 6 années, et a établi la fonction Payot dans le commencement mois janvier 2019. Nous avons toujours été dans l'actualité internationale. Nous sommes avec le président américain Donald Trump, qui a annoncé lundi 5 novembre, diverses sanctions qui a adopté contre secteur pétrolier et financier iranien. D'après chef de diplomatie américain Mike Pompeo, le régime iranien a gagné le choix. Soit l'échange plan, soit l'économie liée effondrée. Un suivi. Six mois après, Etats-Unis sortit dans l'accord sur le nucléaire iranien qui a annoncé lundi 5 novembre, qui a adopté contre secteur pétrolier et financier dans le pays Iran. D'après Maison Blanche, la République islamique a coupable pour le programme de l'économie limité sous pied pendant la dernière année. Mais il y a concerné différents secteurs en énergie, transport, de l'économie limité. D'après chef de diplomatie américain Mike Pompeo, le régime iranien a gagné choix soit l'échange plan, soit l'économie liée effondrée. Toujours d'après Mike Pompeo, depuis la nouvelle administration américain, il a pris 19 sanctions qui a ciblé 168 entités iranien. Etats-Unis promettent à faire pression pour pousser l'Iran au pays. Le régime iranien n'est pas le passé sous le côté sanctions Washington qui a été établi. Premier ministre Jean-Henri Séan visite pour une deuxième fois le conseil des comptes administratifs. Visite ça c'est pour discuter avec le juge des comptes sous le moyen du besoin de continuer de travailler sous gestion Fond Petro-Caribéa. Allianz Parlementaire pour Haïti encourager exécutif l'an pour créer bon genre conditions pour gagner un bon procès. Petro-Caribé pour demander exécutif l'an fait un passé main dans le cabinet ministériel. Le ministère de Travaux, Public, Transport et Communication commence à construire caniveaux et faire préparation pour mettre asphalte dans la zone canastique à Côte-Plage 26 dans la commune de Corfour. Travail sa ou rentré dans le cadre caravane changement. Bureau Haïtien doit douter BHDA si un mardi 6 novembre yon protocole d'accord a groupe Lexer SA. Si un tia a fait un objectif pour permettre à tis haïtien yon rentré l'ajon chaque fois yon commence yon consommé plutôt zèv yon. N'actualité yon l'autre bord de l'eau, plusieurs millions Américains prennent le bureau de vote mardi 6 novembre pour voter les membres du Sénat américain à gouverne dans l'État. Merci tout le monde qui a suivi le premier journal pour cette semaine. Merci toute l'équipe qui a mobilisé pour cette édition possible. Nous souhaitons toutes yon très bonne semaine mais surtout yon très bonne soirée sous télévision nationale d'Haïti. Au revoir.